Le droit des femmes à disposer de leur corps Cet attachement à ce droit fondamental, le gouvernement auquel j'appartiens l'a déjà réaffirmé en garantissant pour récemment le remboursement à 100% de l'IVG. C'était une décision indispensable pour lever toute contrainte financière au recours à l'IVG. Nous y étions engagés, nous avons tenu cet engagement. Nous avons par la même occasion décidé de travailler à une revalorisation significative du tarif de l'IVG. Car nous savions toutes, ici, tous, combien ce tarif était faible et critiqué. Et nous croyons que sa revalorisation est un premier pas pour inciter les professionnels à pratiquer cet acte et à agir directement sur la longueur des délais d'attente pour les femmes. Au-delà du droit à l'avortement, je suis particulièrement attachée à ce que chaque femme puisse choisir librement le moyen de contraception qui lui convient. J'ai suivi de près le lancement de la campagne « Choisir sa contraception » à laquelle vous avez participé. Il est fondamental pour moi d'informer en effet sans relâche qu'il existe différentes méthodes de contraception et qu'au final, la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Je souhaite que le gouvernement soit particulièrement attentif à l'accès des jeunes femmes à la contraception. J'ai eu l'occasion de rencontrer récemment plusieurs conseils régionaux qui se sont engagés parfois à vos côtés sur les questions de santé génésique et d'accès des mineurs à la contraception. Plusieurs mesures ont d'ores et déjà été prises par le gouvernement. Il est désormais par exemple possible d'obtenir la pilule en pharmacie en présentant une ordonnance de moins d'un an. Ou encore l'accès à la contraception d'urgence a été renforcé dans les établissements scolaires et notamment dans les universités. Cette volonté d'informer mieux, d'informer plus sur l'étendue de la palette contraceptive est l'un des axes de travail que nous partageons avec nos collègues et le ministre en charge des Affaires Sociales et de la Santé, Marisol Tourneau. Nous voulons tourner la page d'une éducation à la sexualité conçue uniquement comme une réponse à des problématiques de santé publique ou de violence. L'éducation sexualisée, comme je vous ai entendu l'appeler, c'est un enjeu de construction des citoyennes et des citoyens. Il n'est pas possible d'aider des adultes en devenir à construire leur identité, leur vie future, sans leur parler, de leur rapport aux autres, de leur rapport à leur corps et donc de leur sexualité. On sait, par ailleurs, que les enfants, quel que soit leur âge, sont soumis par la télévision, par Internet, à un flot d'informations sur ce sujet très important, mais surtout qui ne véhiculent pas véritablement toutes les valeurs de respect, d'égalité, de dignité qu'on aimerait les voir véhiculer. Ces images ne sont pas contrôlées, sans doute incontrôlables. Eh bien, il doit y avoir place, à l'école, pour une information plus contrôlée, qui vienne contrecarrer les messages en question, une information émancipatrice sur ces sujets. Vous savez bien que la loi de 2001 prévoyait trois séances d'éducation à la sexualité, de la maternelle à la terminale. Vous savez malheureusement tout autant que moi qu'elle n'a été appliquée, qu'exceptionnellement, cela doit évidemment changer. Un des éléments qui bloquent aujourd'hui l'avancée des droits des femmes dans notre pays, c'est cette impression diffuse que l'égalité est déjà acquise. Les lois ont été nombreuses, leur mise en place en revanche pas toujours effective. Et l'attente des femmes est forte. Le défi que nous voulons relever, c'est celui que j'appelle de l'approche intégrée de l'égalité. Mon ministère, sachez-vous, s'est totalement engagé sur cette voie. Désormais, nous ne voulons plus aucun projet de loi, plus aucune politique publique, plus aucun budget, qui ne soit d'abord passé au prisme de l'égalité entre les femmes et les hommes. D'où ces études d'impact qui arrivent désormais en amont de chaque proposition de loi ou de décret. C'est une condition pour que l'égalité devienne une réalité pour les femmes, dans tous les mondes, à l'école, au travail, dans la vie petite. Faire et l'imaginer de mort, c'est penser et construire un monde dans lequel femmes et hommes sont pleinement égaux, donc pleinement libres. Vous pouvez compter sur moi pour mener cette bataille de l'égalité. Elle n'est jamais gagnée, je le sais, mais chaque pas en avant permet de fixer un cap pour l'émancipation de toutes et de tous. Merci vraiment pour votre implication.